Takana, es-tu prêt à répondre aux questions des auditeurs leaders ? Oui, ça marche avec plaisir. Oui ? Alors c'est parti. Cool, cool, cool ! Génération Constant Afrique La libre antenne Génération Constant Afrique Claudio, il y a le téléphone pour toi. 33 6 37 42 62 24 Vous êtes nombreux à souhaiter vous entretenir avec Takana Zion. Alors Takana, je vais te proposer, autant que faire se peut, d'offrir à celles et ceux qui se seront entretenus avec toi des réponses courtes. Et à nos auditeurs leaders, enfin, nos auditeurs leaders, vous, essayez de poser vos questions de façon courte. Et on commence avec Moustapha qui est à Conakry. Bonne arrivée Moustapha. Ok, bonne arrivée, merci beaucoup. Bonsoir à monsieur Claudie, bonsoir à tous les millions d'auditeurs de la grande radio mondiale. Bonsoir aussi à mon frère Takana Zion. Je suis de cœur avec vous. Je voudrais juste lui poser une question. Je voudrais savoir les raisons qui l'ont poussé à s'exiler. Est-ce que seulement c'est la convocation qu'il a reçue au niveau de la dépression ou bien qu'il y a aussi des pressions sur sa personne ? Je voudrais bien savoir les vraies vraies raisons qu'il a poussé à s'exiler. Takana. Voilà. Donc, suite, comme on appelle, n'est-ce pas, à cette convocation, qui m'accusait d'agression physique et de vol, ce qui est totalement faux. Et j'ai compris que, voilà, on voulait m'attirer dans un piège. Et donc, je suis parti. Mais il y a évidemment des pressions parce que, comme on appelle, les militaires n'arrivent pas de passer devant ce mois à Zion, Titi, à Korea. Et aussi, ils ont mis beaucoup de mes proches sur l'écoute pour se parler naturellement de ce qu'on se dit et de ce qu'on se raconte. Voilà. Moi, j'ai sauvé ma vie et c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Moustapha, on reste à Conakry. Mohamed ? Oui, Mohamed en ligne. Nous t'écoutons. Bonsoir, Takana. Bonsoir. Oui. Je voulais vous demander... Oui. Pourquoi Takana n'est pas resté pour continuer son combat en Guinée au lieu de s'exiler ? Enfin, pour moi, le plus important, c'est bien de faire un combat. Aujourd'hui, c'est le même combat qui continue là parce que je suis en train de m'exprimer, comme on appelle sur RFI. Ça, ça va partir partout en Afrique et même la Guinée, ça sera écouté. Mais le plus important, c'est de sauver sa vie. Même les prophètes ont eu à bouger, d'une ville à d'autres villes pour d'autres villes. Juste pour sauver leur vie. La vie, c'est le plus beau cadeau. C'est le cadeau le plus précieux que Dieu nous ait donné. Quand tu te seras en insécurité, tu touches. C'est comme ça que moi, j'ai bougé. Merci Mohamed. Ok, merci. Toujours à Conakry. Pépé est avec nous. Alors, tu as peut-être probablement déjà répondu en partie, Takana, à la question que souhaite poser Pépé. Mais il peut y avoir quelques ajouts. Pépé, nous t'écoutons. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Claudie. Bonsoir mon frère combattant Takana Zion. L'artiste engagé. Vraiment, je te félicite beaucoup mon frère. En fait, j'ai juste une petite question à propos de la convocation de la DPJ et les faits qui te sont reprochés. Est-ce que tu as une idée de cette convocation ? Est-ce que ça a été monté de toute pièce par les autorités afin de t'incubler dedans ? Bien sûr. Mais bien sûr, j'ai saisi la copie de la convocation. Et j'ai donné à mon avocat, j'ai donné à une partie de ma, comment on appelle, de mon base, de mes fans, quoi. Et donc, vous allez voir que la convocation est écrite le même jour. Et on me demande le même jour de me rendre le 16 septembre, mais juste une heure, une heure après l'émission. Et on me reproche d'agresser physiquement et de voler ce qui est totalement faux. Ce n'est pas à mon âge-là que je vais commencer à voler. Moi, je n'ai jamais volé, même mes parents. Et ça, maintenant, si je veux voler, vraiment au niveau où je suis, je n'ai pas aussi faim pour voler qu'il y a le confinement. Parce que Dieu merci, j'arrive à vivre quotidiennement. On ne peut pas faire un projet comme ça en City quand on est encore prêt à voler les gens. Donc, je vais leur demander qui est-ce que j'avais volé. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas qui a porté la peine. J'ai appelé le policier à question sur son numéro. Il m'a dit qu'il ne savait pas qui a porté la plainte. Et l'un des policiers m'a dit que ça vient de la eau. Donc, j'ai compris tout par là. Je dis, écoute, les gens-là, ils veulent me faire tomber dans un piège. Allez, bon courage à toi, mon frère. Merci, merci, Pépé. Merci. J'apprends à l'instant que nous avons, enfin, sur le Facebook, à Conakry, certains qui, et en Guinée, qui nous suivaient, ne peuvent plus nous suivre. Alors, ce n'est peut-être qu'un problème technique. Ainsi qu'à Bangui. On va retrouver maintenant et parler musique avec Ibrahim Abouaké. Bonne arrivée, Ibrahim. Bonsoir, Claudie. Ravie de vous attendre, quoi, oui ? Eh bien, ravi. Vous êtes une fierté pour l'Afrique. Oh, merci beaucoup. Merci. Big respect à vous. Et à tous les staffs. Merci beaucoup. Je voulais demander à Sumbuya Lion. C'est quand la sortie de son album Roumane, c'est vraiment... Takana ? Oui, alors ? Il y a Ibrahim Depubouaké qui demande quand est prévue la sortie de l'album Human Supremacy. Human Supremacy, je pense que je ne vais pas le sortir maintenant, parce que quand on a investi 60 000 dollars dans un projet, et que comme on n'arrive pas à avoir un bon apport avec les labels, je préfère le garder encore. Peut-être que mon album Blues et Jazz Banjo-Kafan risque de sortir avant Human Supremacy. C'est-à-dire qu'on a besoin d'énergie pour l'album. Oui, Ibrahim ? Oui, on avait besoin d'énergie, merci. C'était juste ça. Eh bien, voilà, c'est fait. Takana Zion ? Oui. Tout va bien pour l'instant ? Oui, tout va bien, ça va bien, c'est-à-dire. Bon, la libre antenne spéciale de Takana Zion, dans Couleur Tropicale, sur la radio mondiale. Africa Unite ! Africa Unite, extrait de l'album Good Life, sorti en 2016, c'est ça Takana ? Oui, en 2016, effectivement. Bon, et ce sont des chansons qui continuent à nous accompagner, d'autant que cette chanson, elle traduit ce que tu es, un panafricaniste convaincu. Oui, effectivement, je suis là. Effectivement, c'est ça. Africa Unite, you know ? Anna est venu pour libérer l'Afrique de l'impérialisme, du colonialisme de toute forme, de himéleskism, d'opin. Donc, il faut que les Africains, you know, commencent à réaliser que, you know, que nos ancêtres qui étaient passés avant nous ont fait de plus grandes choses que nous, nous ne pouvons imaginer. Donc, aujourd'hui, il faut se donner les mains. Et à nous, tout Africain serait fier qu'on dise, par exemple, qu'Aklodifia, il vient de mon pays ou il vient de, voilà, la même région que moi. Parce que tu es un fils big de l'Afrique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie, cette énergie qu'on essaie de mettre dans notre musique. L'Afrique attend sa construction et ceux qui doivent le bâtir. L'Afrique attend ses enfants d'Afrique qui sont en Afrique et ses enfants d'Afrique qui sont ailleurs. C'est le temps que nous construisons le pont Marcos-Gavé, ce qu'on appelle le pont Marcos-Gavé. Ça, c'est le pont entre les enfants d'Afrique qui vivent en Afrique et les enfants d'Afrique qui sont dans le West Endic. Ils ont fait 400 ans là-bas, dans le monde blanc. La chose prend beaucoup de travail qui vivent ici. Comme nous aussi, nous avons des valeurs, nous avons des traditions et des cultures que nous avons gardées que nous n'avons pas dans le West Endic. Donc, si nous ne venons pas à l'Assemblée que nous nous donnons les mains, l'Afrique va rester encore sous la domination des colonialistes et des impérialistes pendant plusieurs siècles. Voilà. Mon cher Takana Zayun, on va retrouver d'autres auditeurs leaders. Mamadou, salut, Diallo est à Conakry. Bonne arrivée, Mamadou. Merci, Claudie. Merci à tous les auditeurs de la RSI. Alors, justement, Mamadou... Je suis très content de m'exprimer ici sur vos zones. Mamadou, j'en profite pour te demander est-ce qu'en ce moment, tu écoutes la radio à Conakry ? Ah non, je n'écoute pas, c'est fermé. Ah d'accord. Bah oui, tu as bien suivi ce qu'on t'a dit. Tu as coupé la radio pour pouvoir évidemment nous parler. Alors, qu'as-tu envie de nous dire ? Mais si tu peux l'allumer tout à l'heure juste pour savoir si tout passe bien, si le son est bon, ça nous aiderait également à comprendre. Nous t'écoutons, Mamadou. D'accord. J'ai juste un message de soutien à l'envers de notre taq Kanazayon. Et c'est pour le dire que tout le peuple conscient de la Guinée et d'Afrique aujourd'hui est fier de lui. Il n'a rien fait que de dénoncer des maux dont souffre notre Afrique en général et puis la Guinée en particulier. Et donc, voilà, il est victime de ses convictions. Et donc, c'est ce qui doit s'arrêter. Tout le monde doit finir, doivent quand même finir pour pouvoir mettre fin à cette manière de faire. Donc, comme par exemple hier, il a suffi que des étudiants s'élèvent pour demander à ce qu'on abaisse le prix du transport. Et puis, sur le sang, on a assisté à des arrestations, des séquestrations. Actuellement, il y a des étudiants qui groupissent dans les prisons. Donc, en quelque sorte, c'est ce qui doit s'arrêter. Quand il dit que tu n'es pas d'accord au troisième mandat, il devient un sujet à abattre. Donc, voilà, c'est ce qui doit s'arrêter, c'est ce qu'on doit combattre. Et vous qui êtes à l'international, en Guinée, un peu partout, il faut qu'on soit unis pour dire non au troisième mandat en Afrique en général parce que c'est devenu un fléau. Et un fléau que tout le monde doit combattre parce que le troisième mandat est synonyme à la dictature. Le troisième mandat est synonyme à la mal-gouvernante. Il est parti, Babadou. Merci beaucoup. Donc, il faut que ça s'arrête. Merci, Claudie. Merci à Takana Zayoun. On est derrière toi. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, parce que cette émission, c'est la libre-antenne de Takana Zayoun. Donc, effectivement, c'est son avis que l'on entend. D'autres personnalités artistiques, peut-être, auraient d'autres choses à dire ou peut-être une autre opinion. Certains Guinéens, en revanche, vont soutenir le professeur Alpha Condé et d'autres ne seront pas d'accord. C'est le jeu politique. On vote pour le candidat qui nous semble être le meilleur. Ibrahima, bonne arrivée. Merci. Takana, t'écoutes. Oui, bonsoir, Latim. Bonsoir, Prince. Bonsoir, Claudie. Bonsoir, Takana. Bonsoir. Oui, c'est ton frère, Ibrahima Kamara. Et moi, Yama, big up. Merci, Maximo Blanc. Oui, c'est moi-même. Ma question a été déjà abordée, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et je souhaite profiter de cette antenne pour particulièrement te remercier pour cette noble lutte que tu mènes. Et selon moi, cette lutte ne date pas d'aujourd'hui à travers des milliers et des milliers d'oeuvres artistiques mises à la disposition de ce peuple, de ce continent africain, mais pourquoi pas pour ce monde. Mais il faut souligner que l'air est grave. Et moi, pour toutes les personnes qui se posent la question pourquoi Takana a quitté le pays, où il se trouve au pays, ce n'est pas la question qu'il peut se poser. La question est de savoir comment s'unir derrière cet homme, comment s'unir derrière cet artiste aujourd'hui qui a sacré beaucoup de choses pendant des années et des années pour essayer de conscientiser la génération. Donc c'est comment s'unir derrière lui pour mener une seule lutte et essayer de fédérer toutes les énergies pour pouvoir chasser ce résine voyou. C'est aussi simple. Donc je ne vais pas être trop long, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je te remercie et nous sommes de cœur avec toi à chaque seconde de ta vie jusqu'à ce que nous nous soutenons dans cette lutte qui nous concerne, qui concerne toute la Guinée d'une manière ou d'une autre. One love à toi et big up à tous. Merci beaucoup. Merci Ibrahima qui était à Paris, Abdoulaye à Cancan. On va essayer d'aller vite maintenant, on va essayer d'aller vite pour que chacun puisse poser sa question. Bonsoir Claudie, bonsoir à Takana. Je voudrais dire que je suis fier de Takana, je suis fier de ce qu'il a dit et il n'a fait que transmettre ce que pense la jeunesse guinienne dans sa grande majorité et big up à lui. J'ai deux questions. Non, très vite, très vite alors. Pourquoi il n'a pas adhéré au mouvement du FNDC parce qu'il incarne des valeurs de démocratie, de changement et d'éducation ? La deuxième question, jusqu'où il compte rester exilé et s'arrêter en Guinée dépend de quelles conditions ? Merci Abdoulaye. Takana. Je n'ai pas bien entendu la deuxième question. La deuxième question, c'est jusqu'à quand comptes-tu rester en exil ? Ok, voilà. Donc, jusqu'au jour où Dieu voudra. Jusqu'au jour où Dieu voudra. Parce que, voilà, je n'ai pas bien que je vienne en Guinée pour vivre dans l'insécurité. Maintenant, par rapport au FNDC, on est tous en train de faire la même chose et je respecte ce combat. Mais le fait qu'il y avait des partis politiques au sein du FNDC ne m'a pas donné le courage de rentrer dans ce mouvement que je respecte beaucoup aussi. Il y en a un qui s'est beaucoup battu comme on appelle les fourrées guinéens qui, voilà, est en train de faire son chemin et que nous sommes ensemble. Ils m'ont même soutenu sur leur page et lorsque, voilà, tous ces trucs se sont passés, on est ensemble. Toutes les luttes sont des luttes à partir du moment que nous nous mettons pour le même idéal. Donc, franchement, que Dieu, il nous donne la force et voilà, que la vérité triomphe et que la justice soit rétablie en Guinée. Voilà. Voilà. Merci, merci beaucoup, mon cher Abdoulaye. Papi Zayon ? Oui ? Bonsoir, bon arrivé sur la radio du Monde. Bonsoir, Claudie, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la radio du Monde. Ah, c'était Prince. Bonsoir, honorable chef, Mangana, Takana Zayon. C'est Prince qui t'accueillait. Il est parti, là. Allez, papi. En fait, moi, j'ai juste deux questions. Même pas. Ouais. Même pas. Une. J'ai juste deux questions. Une, une, papi, une question. On n'a plus le temps. Une question aussi, il n'y a pas de problème. Une question. Est-ce que, Bouta Kana, est-ce que toi, tu penses que le fait pour n'importe quel Guinéen de participer à cette élection du 18 octobre ne ferait pas de ce Guinéen complice de la faute qui va s'en suivre ? Même si le vote était pour Alpha Condé. Et sache qu'on a de cœur avec toi et tu as tout le soutien de tout le peuple conscient de Guinéen. Mon frère. Big up. Voilà. Voilà. Donc, sa question, il demandait ? Est-ce que tu penses que participer à ces élections n'est pas... Est-ce que ce n'est pas s'exposer à une fraude même si les électeurs votent pour Alpha Condé ? Pour moi, il y a un problème dans cette question. Il y a un problème parce que s'ils votent massivement pour lui, bon, ben voilà. Moi, je pense que certains leaders se sont présentés parce qu'avec tout ce que nous sommes en train de dire, on n'était pas pour le référendum. Il y a eu le référendum. On n'était pas pour les élections législatives. Les élections législatives ont eu lieu. Ils ont... Même au Parlement là-bas, même s'ils ne sont pas reconnus mondialement, mais ils ont quand même fait les votes. Vous voyez ? Aujourd'hui, en tant que troisième mandat, ils ont commencé les campagnes alors que c'était interdit que les gens se rassemblent. Ils ont commencé les campagnes, ils font tout ça. qui sait si les élections présidentielles auront lieu ou n'auront pas lieu, mais tout donne quand même à croire que quand Alpha Condé est déterminé, il va jusqu'au bout et que personne ne peut l'arrêter à moins que le peuple de Guinée ne soit unis. C'est pour ça, nous, on dit qu'il faut que les Guinéens soient unis. Parce qu'ils ont réussi à diviser les Guinéens en faisant croire aux gens que toi, tu es malégué, tu es Soussou, tu es guerré. C'est pas ça. C'est pas une question de malégué, de Soussou. Takana, est-ce qu'on peut aussi entendre que des Guinéens sont pour Alpha Condé, tout comme certains sont pour d'autres candidats ? Est-ce qu'on peut l'entendre ça aussi ? Et souhaite sa réélection ? On peut entendre tout. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je sais que les 90 ou 95 % de Guinéens ne sont pas pour le troisième mandat d'Alpha Condé. Maintenant, après, les gens qui sont proches, proches de lui, ils ont leurs enfants aussi. Bien sûr qu'il y aura toujours quelques personnes qui vont dire qu'ils sont pour le troisième mandat et que laissez-le terminer son œuvre, laissez-le terminer son travail, c'est ceci. Mais c'est inconscient et ça se trompait soi-même. Parce qu'un vieux de 91 ans, 92 ans ne peut pas être apte à diriger avec toute la force de son esprit pendant 5 ans encore. Très vite. Donc, beaucoup de personnes encouragent Alpha Condé sur ce truc de troisième mandat parce que eux, ce sont tous qui vont profiter. À un certain âge, on n'a plus le contrôle. Donc, c'est l'entourage qui gouverne. Voilà, comme il nous reste. Alors, est-ce que Will Don est là ? Est-ce que Will Don est là ? Oui, parmi nos auditeurs leaders. Parce que c'est vrai que nous avons eu et de façon massive des auditeurs leaders qui souhaitaient donc t'apporter leur soutien qui, eux aussi, dénoncent ne souhaitent pas le troisième mandat. On aurait aimé avoir d'autres voix. Est-ce que nous avons Will Don, est-il là ? Il n'est pas là ? Non, parce que je le vois sur mon... Parce que, alors, Will Don, depuis le Maroc, avait... C'était plutôt intéressant puisqu'il disait pourquoi ne pas rester neutre dans cette histoire. Pourquoi vouloir réunir le peuple ? Qu'as-tu à dire ? T'as 10 secondes, Takana. Pourquoi ? Oui, parce qu'on ne peut être fort qu'en étant unis. D'accord. Et alors, le tissu social est déchiré à guillet. Et tu ne pouvais pas rester neutre ? Et tu ne pouvais pas donc rester neutre ? Non, je ne peux pas rester neutre. C'est pas ce type qu'il ne dit rien comme ça. C'est comme si on était d'accord. Bon. Takana Zayoun, merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette libre-antenne spéciale qui, nous en sommes sûrs, suscitera un bon nombre de commentaires ici et là. Merci, Prince Bafuolo. On se retrouve demain, la famille. La libre-antenne sera consacrée à l'homme que l'on appelle Médicustos. Ambiance zouk de belle mélodie pour danser à deux. Salut la famille. Salut, Martin. C'est le monde. C'est fini.